Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo! Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer et vous donner une réponse à une question que vous posez tout le temps et dont sur un sujet qui vous semble extrêmement curieux. Je vais vous expliquer comment je fais pour voyager aussi souvent, comment je fais pour avoir l'argent pour ça et comment je fais pour aller à l'école à temps plein en même temps. Je vais vous expliquer ça d'un coup dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez ici. Commençons cette vidéo maintenant! Je veux vraiment que cette vidéo fasse le plus de sens possible pour vous et que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes comment ça se passe ma vie, comment est-ce que je fais pour voyager autant et toutes ces questions-là. Je vais commencer avec ce qui me semble le plus logique et probablement ce qui vous intéresse le plus à savoir où est-ce que je trouve mon argent pour voyager autant. Première chose à comprendre qui est très 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 importante, c'est que ce qui m'amène à voyager autant, c'est ma présence sur les réseaux sociaux, c'est le fait que je travaille en tant que créatrice de contenu, influenceur. Je n'aime vraiment pas ce terme, donc je préfère ne pas l'utiliser, mais vous savez ce que ça veut dire et tout ça. C'est vraiment le fait que moi, j'ai décidé de me brander comme Travel Influencer. Donc tout le contenu que je fais, ça va être orienté par rapport à ça. Ça fait en sorte que j'attire des contrats comme ça sur ma plateforme. Donc autant qu'il va y avoir des influenceurs qui vont être vraiment axés beauté ou fashion. Moi je suis axée Travel, donc ça fait en sorte que moi c'est ça que j'attire, autant que les personnes comme je dis beauté vont attirer des contrats de beauté et les personnes orientées fashion, des contrats de fashion, donc vraiment tout ça. Moi j'ai décidé de me brander Travel parce que c'est un truc que j'adore faire, c'est ma passion, j'adore voyager. Donc dans ma vie, je fais vraiment deux types de voyages. Il y a souvent les voyages qui vont être par moi-même, avec des amis ou avec la famille, peu importe. Puis il faut aussi avoir des voyages avec des compagnies. Je veux vraiment que vous compreniez la différence entre ces voyages-là puisque ça va tout expliquer la raison que je suis capable de m'en sortir financièrement en parlant. Mon travail sur les réseaux m'amène à collaborer avec des compagnies afin de voyager justement. Les voyages qui sont faits en collaboration avec des compagnies, c'est ce qui m'arrive le plus souvent, surtout ces temps-ci. Aussitôt sur mes réseaux sociaux, vous voyez que je parle particulièrement d'une compagnie lors d'un voyage, qu'il y a souvent des tags. Bien ça, ça veut dire que le voyage est en collaboration. Ce que moi j'obtends en échange, c'est que ces voyages-là vont être subventionnés par la compagnie. Donc une compagnie va m'envoyer à un certain endroit pour que je crée du contenu. Je vais le faire, je vais le faire, c'est mon travail de faire ça. Donc là vous comprenez c'est quoi les voyages que je fais qui sont en collaboration avec des compagnies. Là je vais vous expliquer comment je fonctionne pour les voyages que je fais par moi-même. Donc tout ce qui est budget et tout ça. Donc en juin dernier, par exemple, j'ai fait un voyage backpack avec l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Charlotte. Puis Charlotte et moi, dans le fond, on a décidé de faire un voyage backpack en Europe pendant trois semaines. On a fait France, Italie, Grèce. Pour ce voyage-là, on avait un budget très limité parce que, ben c'est ça, on avait un budget limité, c'est pas compliqué. Quand je voyage par moi-même et tout ça, et particulièrement dans ce voyage-là, nous on était restés dans des auberges de jeunesse tout le long. Donc si je peux vous donner quelques conseils de comment économiser que nous on a réussi à figure out, c'est que, premièrement, restez pas dans des hôtels, restez dans des auberges de jeunesse. C'est tellement, mais tellement moins cher. Le vibe est tout le temps incroyable. On s'est fait plein d'amis à chaque fois. Ensuite, c'est important de ne pas voyager comme un touriste, mais plutôt voyager comme, tu sais, des locaux. Donc tout ce qui est la bouffe et tout ça, à la place d'aller dans des restaurants qui coûtent cher, pourquoi pas faire son épicerie puis essayer de se faire des petits repas comme ça pour essayer d'économiser. Donc nous, c'est ça qu'on faisait en Europe. On s'achetait quelques bouffes, on se faisait des sandwichs le midi pour essayer de dépenser moins d'argent. Puis, ben ça a bien marché. Ça fait que ça, c'est quelques conseils rapides que je peux vous donner. Donc je veux pas orienter la vidéo par rapport à des conseils de « How to travel cheap » parce que c'est pas ça le but de cette vidéo. Mais dites-moi si ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de faire une vidéo juste par rapport à ça, si ça vous intéresse bien sûr. Puis là, dans le fond, la dernière question ou genre aspect que je veux vous parler, c'est comment est-ce que je peux réussir à voyager autant en même temps d'aller à l'école à temps plein. J'ai vraiment à vous préciser que mon cheminement est assez particulier puis assez spécifique. Je suis vraiment contente que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais peut-être que ça va vous inspirer à poursuivre un cheminement comme ça, je sais pas. Donc dans le fond, comme je vous explique, les contrats que je fais avec des compagnies m'amènent à voyager souvent. Donc souvent, ce qu'il y a, c'est que j'ai avoir des dates de voyage qui vont être en même temps que mon école. Donc par exemple, à la dernière session, je pense que j'avais manqué de quoi, c'est comme 5 semaines sur les 15 semaines de cégep. Donc j'ai manqué le pire de la session en raison de mon travail, puis aussi à cause de quelques raisons personnelles. Ce qui fait en sorte que je peux vraiment manquer autant de semaines d'école. C'est vraiment à cause de mon cégep qu'au vrai, je pourrais pas mener la vie que je mène en ce moment si j'allais pas à ce cégep-ci en particulier. Donc comme vous savez ou peut-être que vous le savez pas, j'étudie présentement au cégep et je suis en administration internationale. Je fais un DEC de 2 ans, donc c'est un universitaire comme tout le monde, c'est le petit classique. Je fais aussi partie d'un programme qui s'appelle « Sports et arts élites ». Donc ce programme-là, c'est vraiment pour les athlètes et les artistes de haut niveau. Donc aussi saut qu'une personne va pratiquer son sport ou va travailler plus que 10 à 15 heures par semaine et qu'elle est reconnue dans son milieu, la personne va avoir accès au programme. Dans mon cas, puisque je fais partie de l'agence « Doule chez dos » qui est une agence reconnue ici à Montréal et que je travaille plus que ce nombre d'heures-là par semaine, j'ai accès au programme. Ce programme-là me permet de motiver toutes mes absences qui sont liées à mon travail. Donc puisque mes voyages sont surtout ces temps-ci majoritairement dans le cadre de contrats que j'ai avec des compagnies et dans le cadre de mon travail sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que j'ai le droit et que je peux m'absenter pour le nombre de temps que je veux pour mon travail. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, je ne sais pas si je me répète, peu importe. Mais tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que toutes mes absences sont motivées à mon école et puis mes profs, ils vont tout le temps m'aider à reprendre la matière quand je reviens. L'exemple, juste au début de cette session-ci, j'ai manqué les deux premières semaines parce que j'étais en Afrique du Sud, comme vous avez vu. C'est un voyage incroyable. C'était un voyage qui était avec une compagnie, c'était un contrat. Donc c'était motivé. Après ça, quand je reviens à l'école, les profs vont vraiment m'aider à reprendre ce que j'ai manqué et tout ça. Puis tous les projets, tous les devoirs, tous les travaux qui sont évalués, que je dois remettre, ils vont me donner d'autres dates pour me donner le temps de reprendre et tout ça. Puis ensuite, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de difficultés à l'école. Donc pour moi, c'est pas trop difficile de reprendre quand je reviens. Puis aussi, je suis quelqu'un qui travaille vraiment sous pression. Donc le plus que j'ai de choses à faire, le mieux je vais performer. C'est un peu con dit de même, mais j'aime ça avoir plein de choses à faire. Parce que sinon, si j'ai pas assez de trucs à faire, c'est là que je vais devenir paresseuse, pis pas productive, tout ça, pis j'haïs ça de pas être productive ou procrastiner. Fait que je me range tout le temps pour avoir le plus de trucs à faire. Donc là, comment j'ai fonctionné, c'est qu'à mettons, dans les deux premières semaines de cette session-ci, que j'étais en Afrique du Sud, ces deux semaines-là, j'ai vraiment me concentré, créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, faire toute la job que j'ai à faire là-bas, pis pas m'occuper de l'école. Et quand je reviens ici, c'est vraiment là que je vais tout reprendre. Donc ça, mettons, c'était pour ce voyage en particulier, c'est le même, j'avais fonctionné. Mais à d'autres moments, exemple à la dansation, comme j'ai mentionné, je m'étais assentée à un moment donné, une semaine, je suis revenue comme trois jours, pis après ça, encore une autre semaine. Fait que là, à ce moment-là, comment j'avais procédé, c'est que quand j'étais absente pour le travail, je faisais quand même de l'école. Donc je me réveillais plus tôt les matins pour faire mes travaux, faire mes devoirs et tout ça, parce que sinon, ben, j'en serais juste pas sortie, là, ça faisait juste beaucoup trop de stock. Donc là, tout ça, j'imagine que ça vous amène à vous demander comment je fais pour un peu mélanger les deux mondes. Donc, mon travail de créatrice de contenu avec l'école à temps plein, je vais pas vous mentir, des fois, c'est vraiment difficile, pis des fois, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais moi, je vivrais pas ça autrement, on dirait. Comme j'aime ça, avoir tout ça en même temps, on dirait que ça me passionne de faire toutes ces choses-là. Pis je suis vraiment reconnaissante pour le mode de vie que j'ai. Vous comprenez même pas à quel point je suis reconnaissante du fait qu'avoir commencé les réseaux sociaux m'a amenée à vivre cette vie que j'ai en ce moment. Pis tout ça, ben, c'est grâce à vous. Fait que je tiens vraiment à vous dire un gros merci à vous, parce que sans vous, ben, ce serait tout pas possible. Honnêtement, merci d'être là, merci de m'écouter, merci de me suivre, merci d'embarquer dans mes aventures, merci d'embarquer dans mes folies, pis merci aussi de comprendre quand c'est un petit peu plus difficile pour moi, pis tout ça. Fait que je vous aime vraiment beaucoup, guys. On dirait que j'ai l'impression que je prends pas toujours le temps de vous remercier autant, mais dans le fond, c'est juste tellement important. Donc, je vais conclure la vidéo là-dessus. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions que vous aviez en lien avec, ben, ma vie, pis comment je fais mon voyage en général, pis tout ça. Pis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire non plus. Donc, je vous dis bye là-dessus les cocos. N'oubliez pas de aimer la vidéo ou partager, commenter, peu importe. Je vous aime énormément. Bye! Sous-titres par Jérémy Diaz